... Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Georges Veil. Georges Veil qui est vice-président en recherche adjoint chargé de la valorisation et des relations industrielles à l'UJF. Il est également professeur de médecine, docteur en médecine, docteur en informatique également. Il a créé une entreprise, donc il est très investi dans le domaine de l'entrepreneuriat et il est également directeur du pôle OSEE pour l'entrepreneuriat étudiant. Voilà, j'ai bien révisé ce CV qui est long comme le bras. Donc Georges travaille notamment en recherche en gestion au CERAG sur les questions de valorisation de la recherche. Il mène avec Jean-Pierre Boisset qui est ici un contrat ANR sur les questions de la valorisation de la recherche universitaire. Et donc on lui a demandé dans le cadre de ces lundis d'innovation de venir nous faire part de ses réflexions sur cette thématique de la valorisation. Voilà. Merci Valérie. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Valérie et à son équipe de m'avoir invité pour les lundis d'innovation. Vous m'avez fait travailler sur un sujet que je croyais connaître et plus je préparais cette conf pour ce soir devant des gens dont certains sont des gens avec qui je suis bien engagé dans la recherche. Et donc j'ai essayé de faire les choses un peu sérieusement. Plus je travaillais, plus je me rendais compte de ce à quoi je m'exposais. C'est-à-dire que finalement j'y connais beaucoup moins que ce que je pensais. Pourtant sur un sujet sur lequel je suis depuis des années. Et le deuxième sujet c'est comment vous présenter quelque chose qui soit utile pour vous. C'est-à-dire une chose qui est réellement complexe au sens de la définition même de la complexité. Donc j'ai décidé déjà de commencer par une métaphore osée. En disant que la valorisation c'est comme la natalité. Faire des enfants ça coûte cher. Ne pas en faire ça coûte cher aussi. Et finalement c'est pas parce que ça coûte ou que ça rapporte qu'on en fait. C'est un peu avec cette analogie qui pourrait aussi servir de conclusion. Que je veux illustrer ce sujet de la valorisation. Parce qu'il rend bien compte à la fois de cette complexité. Et puis de l'aspect véritablement créatif dans le monde dans lequel on vit. Dans lequel on souhaite s'engager ou pas quand on fait de la valorisation. Ce que je veux c'est référencer un maximum. Ce que j'ai voulu c'est référencer un maximum les affirmations ou les faits que je présente. Parce que c'est un sujet qui peut aussi faire l'objet de discussions voire de polémiques. Donc quand je référence je vous donnerai les références. Et puis aussi être aussi vivant que possible c'est l'intérêt de tout le monde. Donc on va commencer. C'est nécessaire par des définitions. C'est important parce qu'on parle de valorisation. Mais c'est important de comprendre les définitions. Et des définitions il y en a beaucoup. Et donc à chaque définition que je vais vous proposer je vous dirai d'où elle vient. Afin qu'on ait déjà un ensemble, un vocabulaire commun qui nous permette de caractériser ce sujet. Donc on va parler de valorisation de la recherche. On parle de transfert souvent de technologie. On va parler d'innovation. Un sujet cher à Valérie qui est très connexe à ce sujet valorisation. Et le point commun entre tous ces mots c'est l'idée qu'il y a derrière plus ou moins explicite qu'il y a une création de valeur. Sinon on ne parlerait pas de valorisation. Alors voilà la définition que j'adopte moi. Elle a le double avantage d'être concise, d'être complète et d'être validée par un sénateur. Qui s'appelle Adno. Et qui a produit un rapport sur la valorisation de la recherche en 2006. Et qui définit la valorisation de la manière suivante. C'est rendre utilisable ou commercialisable les résultats, les connaissances et les compétences de la recherche. Le seul mot qu'on peut changer dans cette définition c'est le « et » qui pourrait être éventuellement changé par un « ou ». Mais remarquez la concision et aussi la précision. Par exemple utilisable ou commercialisable. Ça, ça renvoie à une discussion qui est en dessous sur le caractère marchand ou pas marchand de la valorisation. Autrement dit, est-ce qu'on parle de valorisation uniquement lorsqu'on peut montrer un revenu du chiffre d'affaires ? Ou est-ce que c'est l'usage, pas forcément marchand, qui permet de caractériser la valorisation ? Et là-dessus, on peut écrire des articles. Et on peut largement polémiquer aussi, je suis à l'aise ici, communauté de SHS, moi venant des sciences dites dures. Mais un peu molles quand même en médecine. Les SHS, lorsqu'on discute de valorisation tout de suite, disent « oui, et nous ? » Mais nous, ce n'est pas les brevets en général. Et ce n'est pas forcément une valorisation entre guillemets aussi marchande que celle qu'on pourra trouver lorsqu'il s'agit de recherches techniques, technologiques ou scientifiques. Prenons un exemple un peu polémique qui parlera à tout le monde. Innovation sociale, les restaurants du cœur. Alors, ce n'est pas de la recherche publique, mais c'est bien une innovation ayant créé de la valeur associant des dispositifs fiscaux, des dispositifs médiatiques, un engagement d'une communauté, etc. Donc là, on est bien dans l'innovation sociale. Cette discussion sur utilisable ou commercialisable rend bien compte de ces deux aspects de la valorisation. Bien entendu, je fais mienne les deux aspects. Et en faisant mien ces deux aspects-là, je veux éviter toute polémique entre des communautés, que ce soit celle issue des sciences dites dures ou celle des SHS, avec une définition qui a inclus l'usage par la société avec un grand S. On est bien dans le domaine de la valorisation, y compris dans certains résultats des sciences humaines et sociales. Ça, c'est le point de vue, on va dire, du sénateur et un point de vue académique. Maintenant, du point de vue industriel, on est plus pragmatique. On va tout de suite parler d'argent et on va dire, en gros, les chercheurs, vous, vous êtes au début. Mais après, c'est là que les choses sérieuses se passent. C'est là qu'il faut dépenser de l'argent et beaucoup plus. Donc, pour les industriels, la valorisation est le processus qui transforme l'invention ou l'innovation en produit ou procédé commercialisable permettant de passer de la recherche à l'application industrielle. Donc là, on est plus dans le domaine du processus. Vous voyez, on a oublié les SHS. Et surtout, on insiste sur les moyens. Et ça, c'est vrai. Je l'ai vécu moi-même lorsque j'ai créé mon entreprise. Recherche scientifique, 1 euro. Recherche développement jusqu'au prototype testable en environnement réel, donc pas forcément encore vendable ou alors vendable à des clients extrêmement éclairés et très tolérants. 10 fois ça, 10 euros. Et industrialisation supposant l'ensemble du dispositif de distribution, de support, de documentation, de gestion des anomalies, de garantie, etc., d'assurance et juridique, etc. Encore 10 fois ça, 100 fois. Et au passage, de là naît une source de conflit qui n'aura jamais de fin entre le chercheur et l'industriel. Parce que du point de vue de l'industriel, le chercheur, quand il a fait quelque chose qui a coûté 1 euro, il a fait 1 centième de ce qu'il y a à faire. Et du point de vue du chercheur, quand il a fait le truc qui a coûté 1 euro, il a fait 99% de ce qu'il y a à faire. J'exagère un peu pour des raisons pédagogiques, mais cette différence de prix associée à ces différentes deux phases explique en partie la difficulté du sujet. Parce que chacun croit que c'est fait alors qu'on n'a fait qu'une partie du chemin. Et les acteurs, toujours du point de vue industriel, c'est le marketing, la propriété intellectuelle, on pourrait ajouter le juridique en général. Et on est dans une logique de gestion de projet. On n'est plus dans une logique de recherche quand on est du point de vue industriel, on est dans une logique de gestion de projet. Alors à l'étranger, ça fait longtemps qu'on fait de la valorisation, pas si longtemps que ça. Ça a commencé dans les années 60 à Stanford. L'inventeur de la valorisation, je vous passerai son nom, mais vraiment c'est une célébrité aux Etats-Unis. Et il a eu cette idée, je crois que c'est 1969, que ce qui faisait les universités pouvait avoir une valeur et qu'on pouvait organiser les choses de sorte que cette valeur puisse être révélée. Et il a créé un technology transfer office en anglais, c'est-à-dire les premières structures, publiques ou privées, peu importe, visant la réalisation de cette valorisation. Et là, je veux vous exposer le point de vue anglo-saxon sur ce qu'est la valorisation et notamment regarder en bas. Alors, du point de vue anglo-saxon, en termes de revenus, la valorisation vient à 90% des contrats. On verra tout à l'heure de quel type de contrat on parle. À 10% des licences, donc par licence, on entend licence d'exploitation de brevets ou licence de logiciels. Ça peut être rarement des licences de savoir-faire et encore plus rarement du design, mais c'est principalement du brevet. Et spin-out, 1% si on a de la chance, en tout cas moins de 1% puisque vous voyez que 90 plus 10, ça fait déjà 100. Au passage, le modèle de l'Assad grenobloise, c'est 90% la prise de participation dans les spin-out. Alors l'Assad, c'est la société d'accélération de transfert de technologies. C'est un des derniers mécanismes structurels qu'a mis en place l'État pour accélérer le transfert de technologies. Et donc c'est une société, il y en a 13 en France, 14 maintenant avec la grenobloise, qui se crée dans les semaines qui viennent, qui est dotée chez nous de 57 millions d'euros de capital, donc on parle de sommes importantes, et qui a pour mission, entre autres, de favoriser le passage de la recherche valorisable issue de laboratoires publics à quelque chose qui donne de la valeur, donc notre modèle à nous à Grenoble, pour des raisons qui se défendent d'ailleurs tout à fait, c'est de prendre des participations dans les start-up afin d'en tirer le moment venu pour celles qui auront réussi, des résultats économiques, et puis aussi, et c'est bien ça ce qui motive ce modèle, une implantation territoriale, et éviter, ce qu'on verra tout à l'heure, le fait que les résultats de la recherche, même bien valorisés, partent à l'étranger et ne créent pas d'emploi local chez nous. Mais vous voyez, ça c'est la vision anglo-saxonne, et ça c'est la vision de sociétés privées, puisqu'on verra qu'en matière de valorisation, il y a des structures publiques et il y a des structures privées qui arrivent à être rentables, celles qui arrivent à être rentables sont dans ce modèle. Alors je vais vous montrer quelques petites représentations, histoire que vous les ayez vues, elles sont toutes équivalentes, elles sont toutes fausses, mais enfin il faut les avoir vues puisqu'elles sont partout. C'est cette idée qu'on a un développement par étapes ou continue entre l'idée et le produit, avec des étapes, alors là, oui ça c'est vrai, en général formalisées, et elles sont formalisées pour une raison principale, c'est qu'elles sont faites pour être arrêtées avant qu'il soit trop tard. C'est-à-dire que ces étapes-là, si elles sont formalisées, ce n'est pas tant pour des raisons de processus que pour des raisons de dépense, et on veut pouvoir décider à des jalons clés le fait qu'on va arrêter parce qu'il y a un risque excessif au niveau technique, au niveau commercial, au niveau juridique, que sais-je. Et donc ces étapes sont déjà longs avec des go-no-go, on appelle ça en anglais, et en français maintenant aussi. Donc finalement je les avais enlevées, les autres représentations, parce qu'en fait sur ces représentations, la seule chose qui est intéressante c'est leur forme. Donc vous en avez qui sont comme ça, séquentielles, ça monte, c'est toujours bien quand ça monte. Et puis vous en avez des circulaires avec un cercle de l'innovation, je suis sûr que Valérie en a vu plein, non ? Et donc la seule différence entre les cercles et ces représentations, c'est la forme. Disons que dans le cercle, il y a une idée en plus, qui est qu'on peut être dans un processus itératif, où des fois on peut revenir sur l'idée alors qu'on n'est pas loin du produit, parce que par exemple le marché vous invite à corriger un peu l'idée que vous en aviez initialement. Alors là c'est encore du cours, mais c'est juste pour vous mettre un peu les mots dans les têtes. Il y a trois modalités plus trois, donc trois principales et trois accessoires. Et ça, je l'ai cherché sur les sites du ministère, etc. C'est validé en France. Donc concession de licence d'exploitation, ou la cession d'un actif brevet. Deuxième modalité, création d'entreprise. Donc on a vu que pour la SAT c'était notre modèle. Et troisième, partenariat avec une entreprise, qui peut prendre plusieurs formes, on va les voir tout de suite. Et puis il y en a trois autres qui se sont rajoutés récemment. La standardisation, parce que le fait de standardiser quelque chose, ça crée de la valeur, parce que ça crée de la performance, ça simplifie, ça crée de la performance industrielle, ça crée de la performance commerciale. Imaginons que nos prises électriques ne soient pas standardisées, imaginez le désordre. Alors, on a connu ça à un moment pour les voies ferrées, par exemple. Et donc la standardisation est une source de valorisation et une source de combat sans fin, notamment dans le champ de la téléphonie mobile. Parce que vous savez que la différence entre une norme et un standard, c'est qu'un standard c'est de fait. Et une norme, ça a été établi par une communauté, parfois par des textes de droit. Et évidemment, quand vous inventez un nouveau protocole de communication entre téléphones mobiles, vous avez envie que ce que vous avez inventé, ça devienne le standard, ça vous donne un avantage énorme par rapport à vos concurrents. Et donc, sur le champ de la standardisation, dans ces domaines-là, notamment aujourd'hui l'informatique, les télécoms, il y a une bataille infernale de techniciens de très haut niveau pour imposer les standards des compagnies qui veulent en tirer un avantage concurrentiel. Et c'est sans arrêt un combat entre le progrès technique qui va mettre en cause le standard et puis le standard qui doit prévaloir parce que sinon, ça ne marche plus. Donc, standard, c'est une modalité. Intégration dans un protocole de soins, c'en est une autre. Et la création d'une communauté open source, c'en est une autre. Derrière ça, il y a des communautés qui souhaitent qu'on voit ces modalités-là. L'open source, vous le savez, c'est le logiciel qu'on commercialise avec un modèle de licence qui n'impose pas de payer de licence, mais qui impose, au contraire, lorsqu'on intègre un composant open source, à ne pas faire payer l'ensemble, en général, sauf dispositif juridique particulier, l'ensemble du produit logiciel. Voilà, donc, aujourd'hui, les modalités de Laval-O. Alors, le transfert, ça c'est toujours, entre guillemets, du cours des définitions formelles, peut prendre plusieurs formes. Transfer de compétences, transfert de connaissances, et notamment, le transfert de compétences se fait par la mobilité scientifique. Et enfin, le transfert de technologie, qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est la fiche transfert du ministère 2012. Alors, on va parler un peu plus de la recherche partenariale, parce que, vous avez compris, je l'ai dit tout à l'heure, c'est, aujourd'hui, partout dans le monde, l'essentiel des sources de revenus en matière de valorisation, de l'ordre de 90%. La recherche partenariale, par définition, associe un ou plusieurs établissements publics avec une ou plusieurs entreprises privées. Non seulement, c'est la principale modalité du transfert, mais elle est de plus en plus exigée. Si certains parmi vous ont présenté récemment des projets de recherche, y compris pour des projets de recherche intégralement financés par le public, vous avez certainement vu des clauses sur valorisation aux propriétés intellectuelles. C'est obligatoire. Et si vous n'avez pas quelque chose à répondre là-dessus, vous risquez d'être même pas éligible au niveau administratif si vous n'êtes pas capable de compléter utilement ces chapitres. À plus forte raison pour les projets européens et, évidemment, pour les projets partenariaux. Alors, il y a trois... Pour ces projets partenariaux qui sont caractérisés par le fait qu'il y a des entreprises, une ou plusieurs, il y en a encore trois sortes. Et là aussi, je vous assure que moi, j'ai mis des années à comprendre ça. Profitez-en. Vous allez pouvoir le comprendre en cinq minutes. Parce que c'est compliqué et ce n'est pas souvent expliqué clairement. Vous avez la recherche collaborative. Recherche collaborative, c'est une recherche avec. J'ai un projet de recherche. Je m'associe à une entreprise et nous allons rechercher ensemble. Sous-entendu, on va essayer de récupérer de l'argent public pour faire cette recherche et on va aussi utiliser l'argent de l'entreprise éventuellement. Mais on est dans une recherche avec. Recherche contractuelle, c'est une recherche pour. C'est une entreprise qui vient voir une plateforme, un laboratoire, une université en disant, il y a telle chose que je voudrais bien que vous fassiez pour moi. Souvent, elle est plus technologique, elle est plus avale. Le problème est identifié. Et vous allez faire pour. En français, je dirais vulgaire, naturel, on appellerait ça une prestation de service. Ça ne l'empêchera pas d'être éligible au crédit impôt recherche. Avant le contrôle fiscal, bien entendu. Et puis, la troisième sorte, dont on ne parle jamais, elle est secrète quand on l'a fait. Et ceux qui ne savent pas, c'est dommage pour eux. C'est la consultation. La consultation, c'est lorsqu'un commanditaire, donc une entreprise privée, demande à un chercheur et le paye à titre privé pour, ou public d'ailleurs, il peut aussi, pour bénéficier de son expertise. D'ailleurs, vous voyez bien que parfois, on pourrait avoir le choix. Et les universités n'ont pas bien clarifié les règles en matière de consultation. En tout cas, tous les chercheurs y ont droit. Et je vous rappelle que n'importe quel fonctionnaire peut être auto-entrepreneur. Dans le cas où on est fonctionnaire, puisque je suis enregistré, je vous rappelle qu'il faut une autorisation de cumul. Les quatre intérêts de la recherche partenariale, ça aussi, il me semble que c'est important qu'on ne le dit pas assez. C'est d'abord, c'est d'irriguer les travaux avec des orientations inédites. C'est-à-dire que les orientations peuvent venir, entre guillemets, du partenaire, et j'ose même dire du client. Deuxième intérêt, c'est d'aller à l'application. La recherche partenariale va, assez plus souvent, conduire à aller à l'application et ne pas s'arrêter au stade de la recherche, fût-elle publiée. Et aujourd'hui, la tentation est grande, d'autant que cette recherche est subventionnée. Donc, on peut être moins tenté ou obligé d'aller au retour sur investissement. Enfin, c'est partager les efforts techniques, humains et financiers. Là, on est dans une logique de mutualisation. C'est typiquement ce qu'on va faire avec les plateformes. Et après-demain, on signe un accord avec le MEDEF, Université de Grenoble, donc ça concerne tout le monde, qui vise notamment à permettre plus facilement l'accès aux entreprises à des plateformes pour leur éviter d'acheter, par exemple, des équipements dont elles pourraient bénéficier dans les laboratoires et qui permettraient aussi aux laboratoires qui n'utilisent pas à 100% ces équipements-là d'en faire bénéficier les industriels et notamment les industriels locaux. Mais un des retours qui ne relève pas de la minimisation du coût de la transaction, c'est-à-dire de l'optimisation de la ressource, c'est que quand des industriels et des chercheurs se rencontrent autour d'une plateforme, ils peuvent se raconter un certain nombre de choses et avoir des idées nouvelles. Et enfin, c'est un débouché pour les chercheurs et vous savez tous qu'aujourd'hui, même les docteurs, plus de la moitié des docteurs vont devoir, et auront envie, nous l'espérons, de travailler dans des entreprises privées. Et donc, si ces entreprises font de la recherche partenariale, elles auront davantage besoin de docteurs. Les concessions de licences, sont des contrats qui ont un certain nombre de caractéristiques, je vais passer rapidement là-dessus, peuvent être exclusifs ou non, sur un domaine ou sur plusieurs, sur un ou plusieurs territoires, et ils vont générer en principe du chiffre d'affaires, du revenu, sur des critères qui sont le chiffre d'affaires, le plus souvent, rarement du résultat, parce qu'un résultat, ça se trafique, donc c'est très difficile d'avoir un revenu assis sur le résultat. Un événement économique majeur, par exemple, une levée de fonds, on va essayer d'avoir ce qu'on appelle un up front, c'est-à-dire un pourcentage de la levée de fonds, puisque le fait de disposer d'un brevet permet à des start-up, notamment de convaincre des investisseurs d'investir, parfois de manière massive, notamment dans les sciences du vivant, dans la boîte, sans brevet sur une molécule, une boîte de biotech, si c'est de la molécule, n'a aucune chance d'aller lever des fonds. Donc le brevet est indispensable pour lever des fonds, mais si vous demandez à cette société qui ne gagnera pas d'argent avant des années et des années des redevances sur du chiffre d'affaires, vous risquez de jamais le voir, même vous êtes sûr de ne jamais le voir. En revanche, si on demande des revenus en fonction d'une levée de fonds, là, on peut espérer avoir de l'argent, sauf que, le contrat, il va être entre l'établissement public, d'où est issue de la recherche et l'entreprise, et la levée de fonds, c'est entre l'entreprise et les actionnaires. Et donc les actionnaires, s'ils prennent un bon avocat, ont beau jeu de vous expliquer après que le contrat que vous avez signé qui prévoit un upfront en fonction d'une levée de fonds et qui est à payer, qui engage l'entreprise, n'engage pas les actionnaires et que par conséquent, les investisseurs ne sont pas d'accord avec le fait de payer un pourcentage de leur levée de fonds, même si c'est au contrat. Et ils ont juridiquement raison. Il y a aussi parfois des minimas, ça c'est le fait de dire vous devez payer une certaine somme même si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, ça c'est pour se garantir contre des entreprises qui capteraient des brevets et qui n'en feraient rien. Il y a aussi des conditions de sortie, très souvent ces concessions de licence sont d'emblée assorties d'un prix de cession anticipé qui dit si dans tant d'années vous souhaitez racheter le brevet, ça sera à tel prix. Ça permet de ne plus avoir de marchandage au moment où notamment des investisseurs entrent. Il faut racheter la propriété intellectuelle à l'université. Alors ce que je veux vous montrer, c'est là on commence à rentrer dans la complexité. Je l'ai sorti ça d'une étude très récente qui date de février 2013 de l'Inspection Générale des Finances qui a cherché, donc ça c'est des résultats, c'est des chiffres sur la valorisation de la recherche. Donc l'Inspection Générale des Finances elle a cherché à savoir combien coûtait aux contribuables la recherche partenariale. Elle a cherché dans les comptes de l'État, elle n'a pas trouvé. Et donc j'ai coupé, mais c'est marqué en dessous source mission. Donc il a fallu des gens de l'Inspection Générale des Finances pour calculer ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que quand on fait un projet de recherche dans une entreprise, on va par exemple être éligible au Crédit Impôt Recherche. Le Crédit Impôt Recherche, c'est bien du financement public. Ce projet, ça peut être un projet totalement privé. Si dans ce projet privé, vous faites appel à un laboratoire qui va vous facturer une prestation, éligible au Crédit Impôt Recherche, double. C'est toujours de l'argent public. Ça c'est pour les projets, donc c'est ce qu'on appelle la dépense interne de recherche et de développement privée. Et là, c'est la publique, c'est la dépense interne de recherche et de développement des administrations, y compris les laboratoires de recherche. Donc, quand on regarde en France la DIRD globale, privée et publique, c'est à peu près 44,9 milliards d'euros, soit 2,25% du PIB. Et on est dans la moyenne européenne, on n'est pas mauvais. Et sur ces 44,9 milliards, à peu près les deux tiers, c'est du privé. Et le tiers restant, c'est du public. Et on considère par rapport à nos comparables que ce n'est pas assez. Que ce n'est pas assez, parce qu'ailleurs, le public représente plus dans la part de dépense intérieure, le public, excusez-moi, le privé, c'est plus qu'un tiers. Mais pour calculer tout ça, il faut faire des opérations compliquées pour lesquelles on n'a pas de statistiques, puisqu'il faut aussi récupérer dans la dépense des administrations, ce qui va nous venir des entreprises pour des projets de recherche collaboratifs. Donc, au total, je vais vous passer le slide suivant, pour vous donner des ordres de grandeur. Donc, on dépense en recherche, en France, 2,25% du PIB. 10% de ça, c'est la recherche, c'est à peu près 4 milliards, c'est la recherche partenariale, c'est-à-dire cette recherche qui associe les entreprises et les établissements publics de recherche. Et sur ces 10%, c'est-à-dire 4 et quelques milliards, un tiers, 1,3, c'est des ordres de grandeur assez faciles à retenir, c'est du financement public. Donc, 44 milliards de dépenses intérieures de recherche et de développement, 10% de recherche associée à entreprises et établissements de recherche, et sur ces 10%, un tiers est directement financé par le contribuable, de plein de manières différentes. principalement, la dernière colonne que vous ne pouvez pas lire parce qu'elle est au-delà de l'écran, crédit impôt recherche, qui est la plus haute et de loin. Et là, vous avez toutes les sources de financement public de la recherche partenariale. En bleu, les coûts de gestion, qui sont loin d'être négligeables. Ça, c'est un schéma que j'ai retiré de ce rapport de l'Inspection générale des finances qui montre l'empilement et les évolutions de toutes ces structures qui s'occupent de la valorisation de la recherche. Je vous passe ce schéma dont la richesse finalement saute aux yeux. Vous voyez, les derniers, c'est des acronymes dont vous avez entendu parler. Les SAD dont j'ai parlé tout à l'heure, Institut de recherche technologique, Institut d'énergie décarbonée, Consortium de valorisation thématique, c'est aussi un investissement d'avenir. Il y en a même que je... PIA, c'est les investissements d'avenir. Donc, c'est une très grande complexité. Si bien que la Cour des comptes... Je vais me tromper. Donc, je vais passer sur cette troisième modalité rapidement. Donc, la troisième modalité que j'ai citée tout à l'heure, c'est la création d'entreprise. Elle peut générer des revenus en matière de valo de deux façons. La licence qu'on a vue tout à l'heure, s'il y a une licence d'exploitation. Et puis, cession d'action, dividendes, je n'ai jamais vu. Cession d'action lorsque l'entreprise se vend et de manière profitable et que l'université récupère la valeur de ses actions. Mais la véritable création de valeur, ça n'est pas en matière de création d'entreprise, ça n'est pas la cession d'action, même lorsqu'elle interviendrait. c'est la création d'emplois et les cotisations sociales associées à cette création d'emplois. Et s'ils sont des emplois en France, c'est non seulement des emplois en France, mais éventuellement s'il y a de l'export, c'est la contribution à la balance du commerce extérieur. Alors, il n'y a pas de définition juridique de la valorisation. D'où l'intérêt du projet COCON qu'on est en train de mener avec Jean-Pierre et Frédéric. On n'en donnera pas plus, mais on voit bien qu'il peut y en avoir plusieurs et qu'à partir de là, la manière dont on évalue la valorisation peut être assez variée. Et notamment, la question est celle du périmètre, de la mesure, du résultat. Où la vision la plus simpliste, ça serait de dire, il y a une entité juridique qui est propriétaire de la propriété intellectuelle, l'université Joseph Fourier, un portefeuille de 1200 brevets, et va valoriser ses brevets. Et donc, dans ce périmètre-là, je peux estimer mes charges. Je peux vous dire, les 1200 brevets, ça coûtait curieusement 1,2 million d'euros par an. Et je peux estimer mes revenus. Là, les ennuis commencent. Parce que si c'était avant le taxotaire, donc cette drogue qui nous a rapporté 5 millions d'euros par an, c'était largement bénéficiaire, 5 millions d'euros par an jusqu'en 2010. Et si c'était après le taxotaire, c'était 300 000 euros par an par rapport à 1,2 million. Pour vous donner des ordres de grandeur, le CEA, qui est le plus grand déposant de brevets en France et qui a le plus grand public, et qui a le plus grand portefeuille de brevets et le plus grand budget, 25 millions d'euros de budget d'investissement dans les brevets par an, l'année dernière, 15 millions d'euros de revenus. C'est très bon. Il manque quand même 10 millions pour être rentable. On est à... Le CEA, qui est vraiment très bon, il est dans 2 tiers, 1 tiers. Et tout le monde le dit. C'est-à-dire qu'au niveau mondial, si on s'en tient au périmètre propriété des brevets, charges et revenus, ça n'est pas rentable. Et pourtant, et pourtant, partout, on dit qu'il faut poser des brevets, on n'en poserait pas encore assez. Et on ne nous donne d'ailleurs pas d'argent pour les poser, mais on nous dit qu'il faut le faire. Et c'est d'ailleurs un des critères sur lesquels on va évaluer de plus en plus les établissements de recherche et même les universités. Donc, comment essayer de dépasser cette question-là ? Alors, moi, je ne suis pas du tout économiste, j'apprends sur le tas, mais je pense fondamentalement que c'est une question de périmètre et ça ressemble à des problèmes de robinets et de vases communiquants. C'est-à-dire, où est-ce qu'on mesure le résultat de la valeur ? Juste pour vous montrer ces quatre innovations, c'est ce qu'on appelle des killer innovations, pas parce qu'elles tuent, il n'y en a qu'une, là, qui tue, quoique celle en haut à droite aussi, c'est l'étrier pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. C'est qu'elles ont toutes comme caractéristiques d'avoir généré aucun revenu pour leurs inventeurs. Donc l'étrier inventé dans les steppes mongoles dans le premier millénaire, le premier qui voit un étrier qui se fait désarçonner par un cavalier qui en a alors que lui, il n'en a pas, il a vite compris qu'il faut qu'il en mette. Donc c'est facile à copier, c'est facile à fabriquer, il fallait avoir l'idée et à partir de là, ça diffuse. La carte à puce Roland Moreno, pareil. La Kalachnikov, je vous raconterai une autre fois pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du sergent Kalachnikov qui est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et puis l'invention du téléphone tactile par Motorola dont ils n'ont pas tiré parti puisque c'est bien d'autres qui en ont fait de l'argent. Donc ça, c'était juste pour passer sur les innovations, pour vous dire que les innovations qui changent le monde, en général, elles ne rapportent rien à leurs auteurs. Donc on parle de valorisation, mais la réalité de ce qui transforme le monde, souvent, ça profite, mais pas aux inventeurs. Une autre aussi, un petit rappel aussi pour nous rappeler à l'ordre tous, puisque c'est une communauté académique ici, c'est que quand on a fait une étude il y a quelques années aux Etats-Unis sur les sources d'innovation auprès de dirigeants d'entreprise, un panel de 600 et quelques dirigeants d'entreprise en 2006, d'où viennent l'innovation en premier des employés, en dernier des universités. Alors on pourrait être déçus, mais il faut relire l'avant-dernier. Avant-dernier, recherche et développement intérieur aux entreprises, interne aux entreprises. Juste après les employés, vous avez les partenaires, etc. Donc on voit bien qu'il faut rester modeste parce que là, on parle de valorisation de la recherche publique comme si c'est nous qui irriguions la société de ce qui la transforme. C'est loin d'être le cas. Ça, c'est plutôt aussi à montrer. Ça, c'est une... Ça vient de l'Association américaine du transfert de technologie. Donc c'est une stat. Sur 1 000 déclarations de brevets, en haut à droite, il y en a 500 qui conduisent, donc la moitié à des brevets. Donc je veux déposer un brevet et finalement, ça devient un brevet. La moitié. Sur ces 500 brevets, je vais évidemment les licencier, sinon quel intérêt ? Il y en a 150 que je vais licencier, un tiers. Sur les 150, là, il n'est pas dit combien généreront de chiffre d'affaires. Je dirais encore un tiers si je reprends notre expérience. Et si je compte le nombre de brevets qui vont générer plus d'un million de dollars, puisqu'on est aux États-Unis, de chiffre d'affaires, 2 sur 1 000. Et 15 startups. Donc ça ressemble... Est-ce que c'est du loto ou est-ce que c'est du tiercé ? C'est entre le loto et le tiercé. Pourquoi c'est entre le loto et le tiercé ? Parce que, évidemment, au loto, tous ceux qui ont gagné ont tenté leur chance. Et au tiercé, normalement, si on connaît les chevaux, on a peut-être un peu plus de chances de gagner que si on ne les connaît pas. Sauf que quand vous interrogez les spécialistes de la valo et vous leur dites « Est-ce que tu peux savoir, là, dans le sommet, des 1 000, lesquels, parmi les 1 000, auraient plus la chance d'être parmi les 15 ou les 2 ? » Réponse ? Non. Et quand est-ce que ça se décide ? Ah, ben, jusqu'au dernier moment. Donc, c'est vraiment entre le loto et le tiercé. Et le CEA, qui a notamment une politique de maintien durable de ces brevets, ce que nous ne pouvons pas faire parce que ça coûte trop cher, nous raconte des histoires de brevets qui ont 15 ans. Donc, un brevet, ça dure à peu près 20 ans, 21 ans, les derniers textes américains. Et qui, dans les 5 dernières années, alors qu'on pensait qu'ils n'en feraient jamais rien, tout d'un coup, prennent de la valeur, souvent associée à d'autres brevets. Et sur des sujets auxquels on ne s'attendait pas. Les enjeux, évidemment, tout le monde le sait, c'est le développement économique. Seulement, on le dit tellement qu'on ne réfléchit pas. Pourquoi c'est le développement économique, les enjeux autour de la valorisation ? Alors, il y a des travaux théoriques, comme celui dans un environnement académique, je le dis, à Schumpeter, qui a écrit un article en 1939 sur les business cycles. Et plus récemment, à M. Romer, qui a écrit des articles sur la croissance endogène. Il y a aussi eu Solo, qui, dans la fin des années 50, a eu un prix Nobel pour le Total Factor of Productivity, qui montre en gros que si on regarde la production d'une communauté, d'un pays, elle s'explique par le capital, par le travail, et aussi par quelque chose qu'on ne sait pas. C'est comme, en astronomie, c'est la matière noire. Et ce quelque chose qu'on n'explique pas et qui explique la croissance à côté du capital et du travail, c'est ce qu'il a appelé le TFP, le Total Factor of Productivity. Et ça ressemble furieusement à la culture et à l'éducation. Donc, on considère que la France est insuffisamment efficace en matière de transfert. Donc, je vous ai mis une formule qui ressemble à une formule chimique, mais ce n'est pas une formule chimique. On est quatrième pour les brevets, sixième pour les publis au niveau mondial, et vingt-quatrième sur ce qu'on appelle le Global Innovation Index. Et, la mission de l'inspection générale des finances dont je parlais tout à l'heure, c'est amuser à calculer la balance extérieure de la valorisation. On est très largement déficitaire. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on invente, et la mauvaise, c'est que ça part à l'étranger. Pour ceux qui attendent un retour sur investissement, voilà le chiffre d'affaires, enfin, plutôt le résultat de la structure de valorisation de Stanford, la première créée en 69. 13 ans, 18 ans, pardon, pour atteindre le break-even. Je vous rappelle que nous, on doit le faire pour les stats en 10 ans. Ça, c'est une présentation que j'ai entendue personnellement par M. Chisborough, l'inventeur de l'Open Innovation, qui a étudié pendant 20 ans le pipeline d'innovation de la société Rang Xerox. Tout le monde connaît Rang Xerox. Et dans ces sociétés-là, on a des pipes d'innovation où il y a ce fameux stop et encore, c'est-à-dire on arrête des projets parce qu'on estime que ce n'est pas stratégique, ce n'est pas réalisable, les clients n'en voudront pas, etc. Enfin, on les arrête. Et donc, il a pris entre 1980 et 2000, dans ces sociétés très structurées, tous les projets arrêtés et il a regardé ce qu'ils sont devenus. Et la somme de ces projets arrêtés fait ce chiffre d'affaires. Et ça, c'est le chiffre d'affaires de Xerox. C'est-à-dire que la somme des projets arrêtés par Xerox génère davantage de chiffres d'affaires que Xerox. Et pourtant, Xerox est une très bonne société et qui sait gérer l'innovation. Conclusion de Gisborough 2, que je vous livre au passage. Est-ce que les gens de Xerox étaient mauvais lorsqu'ils ont arrêté ces projets ? Non, dit Gisborough. Il dit simplement que ça n'aurait pas pu se développer chez Xerox. Exemple, Adobe, tout le monde connaît PDF. Quand même, Xerox, ils auraient pu le garder ça. Mais, ça a été développé ailleurs et semble-t-il, Xerox n'aurait pas pu, dans son environnement culturel, organisationnel, développer cette société-là. Troicom, l'inventeur du Palm Pilot qui a préfiguré nos téléphones modernes. Alors, c'est ça qui explique cette croissance énorme. Ce sont des grandes compagnies aujourd'hui américaines qui ont essaimé de Xerox parce que Xerox a arrêté le projet. Et deuxième chose que dit Chisborough, que je trouve une leçon, enfin, s'il y en avait qu'une à retenir aujourd'hui, c'est celle-là. Il dit, le point commun entre tous ces projets de recherche arrêtés, c'est que quand on a dit aux chercheurs vous arrêtez, ils ont continué en le disant probablement parce qu'on est aux Etats-Unis. Puis après, ils ont essaimé. Et la conclusion de Chisborough, c'est que quand vous dites à un chercheur arrête ta recherche, c'est plus dans le mainstream ou dans l'entonnoir et qu'il continue, il faut regarder à deux fois. Donc ça, c'est une recette pour les gestionnaires d'innovation chez les industriels. Alors, il n'y a pas de modèle. Ça, c'est ce que dit Geneviève Fioraso et c'est bien vrai. Et donc, toute la question, c'est cette espèce de périmètre autour duquel on mesure les résultats de la valorisation. Je vais à la fin, ce qui est en rouge, c'est le plus important. C'est que si on prend les brevets isolément, on a vu, ce n'est pas rentable. Si on prend les contrats, ça peut être rentable, ça peut être même très rentable, à condition que, comme un épicier, on vende plus cher qu'on achète. Problème, pour vendre plus cher qu'on achète, il faut déjà savoir combien on achète. Et je ne vous parle pas de la comptabilité en coût complet, pas complet de nos établissements. Et je ne vous parle pas, si un peu, du chercheur à qui il suffit de lui donner un peu d'argent qui correspond au coût marginal du projet, d'ailleurs c'est comme ça qu'on nous finance, alors que normalement on devrait être en coût complet. Sauf que ça serait injuste d'être en coût complet parce que celui qui ne fout rien, il est payé quand même. Donc, être en coût marginal, c'est quand même avoir finalement l'argent additionnel qu'il faut pour mener un projet. J'espère que je ne vais pas avoir d'ennui avec cet enregistrement. Donc, le sujet en matière de contrat, c'est comment on fait payer ce que ça coûte et aussi comment on accepte de ne pas faire payer ce que ça coûte sachant que les contrats partenariaux dont on a parlé tout à l'heure sont une source de développement économique pour le pays et si on accepte que les brevets ne soient pas rentables, on pourrait tout aussi bien, et ça c'est le point de vue des industriels, accepter que les contrats ne le soient pas. On est dans l'intérêt public. Et tous les organismes de recherche n'ont pas la même attitude et les universités n'ont pas la même attitude ni les mêmes moyens pour s'assurer qu'ils vendent plus cher qu'ils n'achètent. Troisième source, création d'entreprise, prise de participation. Alors, si ces trois activités, de manière isolée, on a du mal à les rentabiliser, en revanche, quand on les met ensemble, alors là, on peut faire des choses intéressantes. Et c'est par exemple typiquement ce que fait le CEA, qui fait extrêmement bien, c'est qu'il va se servir des brevets comme un levier pour avoir des contrats industriels, très lucratifs parce qu'eux, ils ont un SAP qui marche très bien et qu'ils intègrent l'ensemble de leurs coûts complets pour calculer les charges liées à un contrat. Donc la rentabilité externe, sociale et sociétale est difficile à mesurer. C'est pourtant là qu'elle s'exerce. C'est le chiffre d'affaires, c'est la création d'emplois, c'est les levées de fonds, c'est les résultats sur le long terme, c'est l'export. Mais tout ça, on ne sait pas aujourd'hui exactement comment le mesurer. C'est d'ailleurs, c'est un travail de recherche pour des économistes pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous, dans Cocon, on a un peu cette ambition d'essayer d'aborder à travers les contrats de valorisation les résultats économiques mais on s'aperçoit puisqu'on a eu notre réunion la semaine dernière à Strasbourg que c'est très difficile de récupérer l'information. Alors, en France, on arrive en France avec des structures extrêmement variées et qui s'empilent, on va le voir, en matière de valorisation de la recherche. Ceux qui lisent le nouvel observateur, n'y voyez pas de connotation politique, trouvons dans celui de la semaine dernière un article sur la valorisation de la recherche avec une photo de M. Jacques Léviner, le chercheur au mille brevets qui était camarade et co-directeur avec Gilles De Gênes à l'École nationale supérieure de chimie et de physique de Paris et qui défend un modèle de la valorisation qui consiste à dire l'établissement ne doit rien prendre, le chercheur fait ce qu'il veut et c'est comme ça, en ayant ensuite des contrats qu'on valorise, on laisse les chercheurs poser leurs propres brevets et on les aide même pour ça. Et donc il raconte l'histoire suivante à propos de Mitterrand qui au moment où il a mis au Panthéon je ne sais pas si c'est les cendres ou les restes de Pierre et Marie Curie, a voulu évoquer leur désintéressement et a dit ils n'ont jamais posé Pierre et Marie Curie, ils n'ont jamais posé le moindre brevet, ils ont inventé la radioactivité pour l'humanité et ils n'ont pas voulu protéger leur invention. Erreur ! Et lui il était là à l'inauguration Jacques Lébinaire et Gilles de Gênes aussi raconte-t-il. Erreur ! Ils ont protégé leurs inventions. Seulement ils ont protégé leurs inventions d'une manière intelligente. Ils ont protégé les instruments de mesure de la radioactivité mais ils n'ont pas protégé la radioactivité et effectivement ils n'ont pas protégé la radioactivité parce qu'ils voulaient donner cette invention à l'humanité et ne pas la protéger pour empêcher la recherche etc. Donc ils avaient effectivement cette logique généreuse et ouverte pour la radioactivité n'empêche qu'ils avaient quand même le discernement de protéger leurs inventions à travers quelques instruments dont Jacques Lébinaire dit moi j'ai vu dans mon propre institut des plaques en bronze marquées SGDG Curie sans garantie du gouvernement Curie qui était l'ancienne appellation pour les brevets. Donc on voit que la valorisation porte bien son nom il y a Thierry qui est là il y aurait de quoi faire pour un philosophe c'est aussi une question de valeur c'est-à-dire que les valeurs du chercheur viennent parfois parasiter parfois féconder ce sujet valorisation le chercheur désintéressé le chercheur intéressé derrière ça il y a des sujets qui sont en relation avec les valeurs. Donc il y a énormément de dispositifs aujourd'hui donc il y a longtemps c'est-à-dire fin des années 90 il y avait encore Anvar qui est devenu OSEO qui est devenu BPI vers fin des années 90-99 il y a eu la création des incubateurs publics en 2004 des dispositifs mutualisés 2005 de transfert de technologie tout ça est transformé aujourd'hui depuis deux ans en SAT mais il y a encore plein d'autres choses il y a eu la loi Allègre la loi dite sur l'innovation de 99 qui a notamment rompu les barrières les cloisons traditionnelles entre le monde de la recherche publique du fonctionnaire et le monde de l'entrepreneur j'en ai si je peux dire bénéficié moi-même puisque j'ai créé une entreprise en me mettant sous l'article 25.1 qui permet de quitter trois fois deux ans et plus si affinités un établissement public et être mandataire social d'une entreprise privée seulement ça a été compliqué parce que les administrations n'étaient pas d'accord il y a eu des décrets et des circulaires contradictoires et encore aujourd'hui c'est compliqué le paysage a évolué énormément 2005 la création des pôles de compétitivité 2006 loi de programmation de la recherche il y en a eu une autre en 2012 la création de la NR des instituts carnaux qui sont des instituts qui visent à regrouper des laboratoires à des fins de valorisation la création des presses 2007 la loi sur l'autonomie des universités 2008 réforme du crédit impôt recherche création du fonds stratégique pour l'innovation 2009 stratégie nationale de recherche et d'innovation 2010 emprunt national le fameux investissement d'avenir 2012 les SAT les consortiums de valorisation thématique et un rapport de la cour des comptes qui nous dit l'emplinement des plateformes des structures tient du désordre poisonnant ça c'est les mots de la cour des comptes je ne me permettrai pas de le dire si ce n'était pas eux et donc ils reprennent tout ça alors là en plus vous avez les chiffres bon donc voilà je n'ajoute rien l'intéressement des chercheurs qu'on oublie parce qu'il est légal et non seulement il est légal mais par conseil qu'en ne pas intéresser les chercheurs c'est illégal et moi j'ai le plus grand mal à convaincre certains de mes collègues qui croient que parce qu'ils sont directeurs de laboratoire ils peuvent décider ou de l'intéressement de leurs collaborateurs non 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 c'est la loi et j'ajoute d'un point de vue moral de quel droit quelqu'un qui gagne quatre fois plus déciderait quelqu'un qui gagne quatre fois moins ne serait pas intéressé parce que lui il n'a pas envie et pourtant je ne donnerai pas les noms mais il y en a beaucoup curieusement personne ne proteste même pas les syndicats et pourtant il y a des gens qui sont réellement spoliés il devrait y en avoir plus la carrière donc la valorisation nous disent depuis longtemps les ministres de Allègre à Geneviève Fioraso devraient être reconnus dans la carrière des chercheurs et y contribuer c'est rarement le cas je dis rarement parce que dans mon cas ça a été le cas donc je suis une exception j'ai été promu de maître de conférence à professeur et je ne l'aurais certainement pas été si je n'avais pas créé une entreprise et mon poste de professeur a été fléché certes en médecine mais pour m'occuper de valorisation et transfert de technologie et vous voyez que je tiens mes engagements à l'étranger donc ça on l'a vu ça c'est ce que je veux aussi vous montrer parce qu'on croit qu'aux Etats-Unis le pays du business tout se passe bien regardez la forme de la distribution des revenus de 145 universités c'est loin d'être uniforme donc il y a quelques grandes universités New York Stanford Columbia MIT tout le temps les mêmes qui produisent des résultats par centaines de millions de dollars mais c'est quand même une toute petite minorité c'est une distribution qu'on appelle fortement asymétrique en statistique c'est le pays du business et puis là vous avez ce qu'on appelle des outliers c'est à dire des valeurs exceptionnelles l'UJF l'université Joseph Fourier a été un outlier quand nous avons bénéficié de ce fameux taxotaire qui est la molécule d'élection pour le cancer du sein pendant 10 ans 5 millions d'euros par an mais nous on a eu 5 millions le CNRS 25 par an et puis ça s'est arrêté d'un coup Caltech l'université de Californie 5000 étudiants donc c'est trois fois c'était tout petit le record le record américain de prix Nobel une participation je crois de 1% dans Google ou dans Facebook non je crois que c'est dans Google 1% de Google ça fait quelques centaines de millions donc ces gens là effectivement sont dans la partie droite de la statistique là je reviens un peu au SHS c'est un rapport le rapport Morant sur l'innovation ça tu dois connaître Valérie non ? c'est un rapport à l'état Morant c'était quelqu'un de l'école supérieure de commerce de Paris qui a fait un rapport à l'état opposant la vision française et la vision britannique de l'innovation ou plutôt la vision anglo-saxonne donc là je parle de la Valo et je dérive un peu vers l'innovation et donc la vision française centrée plus sur l'innovation technologique sur les hautes technos plutôt les grandes entreprises avec un facteur clé qui serait la recherche publique et privée alors que la vision anglo-saxonne on le sait plus centrée sur l'usage le design les PME et la créativité comme facteur clé donc sur les métiers de la valorisation je vais prévu de vous en parler un tout petit peu c'est pour vous dire que c'est des métiers en ce moment on recrute beaucoup avec la création des SAT moi je vois passer quasiment toutes les semaines plusieurs annonces de chargés de valorisation juridiques chargés d'affaires c'est c'est une source de débouchés pour des profils atypiques souvent avec une double formation juriste et science business et science et pourquoi pas SHS dans tel ou tel domaine et puis autre chose donc vous avez les spécialistes PI propriétés intellectuelles vous avez les chargés d'affaires les juristes donc on demande beaucoup de monde dans ce domaine on demande d'ailleurs des aptitudes paradoxales parce qu'on leur demande d'être à la fois des business developers et des diplomates on peut être les deux mais en général c'est quand même un peu contradictoire donc il y a des associations pour ceux qui veulent en savoir plus vous pouvez aller sur les sites de l'UTM l'association américaine de transfert de technologie ou sur le site de l'association française Curie qui est l'homologue français et puis il y a aussi la STP qui est l'association européenne donc ça je vais passer je voulais je voulais aussi vous dire un mot de ça parce que souvent on va opposer recherche fondamentale et recherche appliquée et vous dire que ce débat il est vain d'abord parce qu'on sait que 50% des innovations et surtout des innovations de rupture sont du fait du hasard et de la fameuse sérindipité c'est à dire qu'on trouve autre chose que ce qu'on avait cherché c'est l'exemple de Fleming et de sa pénicilline sur la fenêtre alors dire qu'on trouve du fait du hasard ça serait un peu exagéré parce que si ça n'avait pas été Fleming il n'aurait peut-être pas vu qu'il y avait une moisissure qui empêchait la prolifération bactérienne donc le mérite du chercheur y est quand même mais n'empêche qu'il n'avait pas prévu de trouver le premier antibiotique et donc cette fameuse sérindipité elle est semble-t-il d'après les études qu'on peut faire quand même extrêmement fréquente de l'ordre d'un cas sur deux et donc sur la partie amont on est dans des parties créatives où le hasard ou la sérindipité a sa place sur les parties avales notamment dans la recherche technologique on est en mode projet et là c'est le rouleau compresseur avec les méthodes de gestion de projet je vais vous donner deux exemples concrets puisque c'est quand même aujourd'hui tu en baignes dans ces exemples le spectromètre Swift donc ça c'est un spectromètre qui exploite une invention d'un prix Nobel d'un monsieur Gabriel Lipman qui a eu prix Nobel pour ça en 1904 en 1904 et qu'est-ce qui fait cette théorie a permis de faire des spectromètres où on passe d'un volume de plusieurs mètres cubes à celui d'une boîte de chaussures qu'est-ce que ça change on peut mettre des spectromètres dans les satellites et ça ça change tout donc certainement que le prix Nobel de 1904 n'avait pas pensé à cet usage là mais 1904 excusez-moi 1908 je me suis trompé autre exemple qu'on a vu il n'y a pas bien longtemps à la chambre de commerce et de l'industrie des astrophysiciens mettent en plat mettent en développe inventent des miroirs déformables vous savez quand on observe les étoiles ça vibre même nous quand on regarde les étoiles on voit bien le ciel qui vibre et donc on développe des miroirs déformables qui corrigent de manière physique par des électroaimants derrière le miroir la déformation du signal astronomique sur le miroir pour le transmettre corriger on a dans nos appareils photos aussi des trucs comme ça qui empêchent quand on bouge la photo d'être floue et donc ils développent ça et je le fais court mais aujourd'hui les applications de ça c'est de regarder le fond d'œil à travers le cristallin et la rétine donc la sérédipité elle joue un rôle alors on peut dire on est au niveau applicatif mais il est certain que s'il n'y avait pas eu cette volonté de développer améliorer la qualité des observations astronomiques on n'aurait pas développé cet instrument qui aujourd'hui permet de regarder le fond d'œil donc finalement que faire que faire et bien il s'agit de mettre en place des structures et des procédures c'est ce qu'on fait depuis des années la difficulté est qu'on les empile beaucoup et que pour les partenaires externes il y en a trop ils ne savent plus trop comment ils naviguaient dedans et surtout en ce moment il y a une telle richesse du dispositif richesse dans les deux sens du terme c'est à dire beaucoup d'argent et aussi beaucoup d'offres et de structures qu'il y a un risque un petit risque ou un gros risque de chasse à la subvention avec un résultat opposé au but alors c'est tout le débat sur le crédit impôt recherche c'est pas parce qu'il y a des abus qu'il faut l'arrêter c'est un outil aujourd'hui performant pour faire baisser le coût de la recherche et donc améliorer la compétitivité de la recherche en France qu'elle soit privée ou publique mais finalement ce qu'il y a de plus à faire c'est de former éduquer les étudiants et les chercheurs et d'accompagner et si je cite la fontaine c'est parce que c'est vraiment ce que je crois c'est que là 100 fois sur son ouvrage il faut revenir parce que sur ces domaines là on n'a jamais 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 assez répété les choses et c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui donner aussi en exemple et récompenser les succès et les initiatives donc c'est pour ça que j'ai parlé de l'intéressement mais il n'y a pas que ça il y a effectivement les carrières des chercheurs et puis la reconnaissance tout court évaluer les résultats c'est comprendre les modèles on a vu que c'est compliqué c'est un des sujets de notre projet de recherche cocon c'est de mesurer et puis aussi ne pas se faire abuser la valorisation de la recherche d'ailleurs comme l'investissement de type capital risque est une activité d'artisan senior c'est pas une activité de jeunes émoulus de l'école de commerce qui va vous dire montrez moi votre vice-desplan je vais vous dire s'il faut investir dedans c'est une activité pour laquelle il faut des seniors expérimentés à la fois techniques intuitifs et capables de challenger les projets donc ça reste une activité artisanale et je vais finir par là pour vous dire puisque j'ai commencé sur la natalité je finirai là-dessus je vais vous donner pour ceux qui sont arrivés en retard cet exemple de la natalité qui est que on ne fait pas des enfants on sait que les enfants ça coûte cher donc faire des enfants coûte cher ne pas en faire coûte encore plus cher on voit bien par exemple la différence de destin démographique entre la France et l'Allemagne et de toute façon c'est pas pour l'argent qu'on les fait donc la valorisation c'est un peu le même sujet la valorisation c'est la vie j'ai trouvé deux citations qui je trouve complètes ce propos celle de Schumpeter qui dit entreprendre consiste à changer un ordre existant et puis qui comprend invente donc c'est une belle aventure je l'ai vécu je vous souhaite de la vivre aussi et c'est ça qui finalement justifie au-delà même on va dire des retours sur investissement qu'on a du mal à mesurer c'est le développement économique ce développement économique qui irrigue c'est pour ça que j'ai mis le nom de de Rosé dans le titre de mon intervention c'est une irrigation du monde dans lequel on vit dont on ne sait pas exactement ce qu'elle va produire mais dont on sait qu'elle est nécessaire de la même manière que la Rosé est nécessaire au renouvellement quotidien de la nature Merci d'avoir regardéaié ! C'est parti ! Closé C'est parti ! Merci.